Salut c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo alors de retour dans la voiture aujourd'hui on va parler backpacking backpacker et freelance alors j'aimerais te parler un petit peu de ça parce que pour moi ça peut être deux mondes qui peuvent être très compliqués associés et j'aimerais vraiment qu'on en parle aujourd'hui parce que si peut-être toi tu me regardes tu fais peut-être partie des gens qui aimeraient voyager et qui aimeraient travailler en même temps et il y a un truc selon moi il y a un truc important à prendre en compte quand on fait ça et c'est ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo donc je vais pas je vais pas prendre qu'un jour à te le dire tu vois on va pas faire une vidéo de 10 minutes quoique j'en sais rien si j'ai la tchatche l'idée c'est que moi j'ai été backpacker j'ai été tu vois le backpacker qui vit dans sa voiture qui mange des noodles le soir parce que ça coûte moins cher et qui fait attention un petit peu à tout à son budget pour pouvoir voyager plus quoi tu vois alors c'est une mentalité qui je dirais très typique des voyageurs tu vois l'idée c'est c'est normal en même temps je critique pas parce que je trouve ça normal l'idée c'est que eh bien quand tu voyages tu fais attention à l'argent que tu dépenses parce que l'idée quand tu voyages bah c'est de voyager plus c'est à dire que t'as peut-être une cagnotte attend c'est juste que mon micro il enregistre ouais c'est bon euh t'as peut-être une cagnotte pour voyager et euh et bah tu fais attention à pas tout dépenser du coup ça se traduit comment ça se traduit à que bah tu calcules un petit peu près tout ce que tu dépenses c'est à dire que tu vas réfléchir à la manière dont tu vas manger tu vas réfléchir à la main où tu vas dormir tu vas enfin si je te donne mon expérience moi c'était bah voilà j'essayais de trouver les endroits gratuits où je pouvais dormir dans ma voiture je bouffais que des noodles parce que je trouvais ça moins cher et en plus c'était pratique à faire euh voilà et puis bah quand j'étais en Asie j'essayais souvent de trouver des hôtels moins chers des hostels des tu vois des guest house etc euh ce qui fait que bah voilà je dépensais moins d'argent ce qui fait que je pouvais voyager plus longtemps alors c'est une manière de faire qui est intéressante comme je te disais si tu veux voyager plus longtemps simplement toi si tu es freelance ou tu veux devenir freelance ou tu veux devenir entrepreneur ça a des limites dans le sens où bah si tu le fais sur du long terme il y a un moment donné ton tu vas commencer à réfléchir toujours euh à ce que tu vas dépenser et ça c'est pas forcément bon pour un entrepreneur parce qu'un entrepreneur il doit être prêt à dépenser des choses qui vont lui permettre de gagner plus de choses exemple tu prends enfin je te donne mon exemple toujours mais parce que c'est plus simple de parler de moi tu vois j'ai pas envie de faire des généralités non plus mais je te donne mon exemple euh pendant très longtemps euh après mes deux ans de voyage je réfléchissais à tout ce que j'allais dépenser c'est à dire qu'à chaque fois je faisais une dépense pour mon entreprise en tant que freelance que ce soit de la formation un nouveau logiciel à utiliser à chaque fois je réfléchissais dix heures je dis dix heures mais ça pouvait être même dix jours tu vois avant de dépenser de l'argent et ce qui se passait au final c'est que bah je dépensais rien parce que bah voilà j'avais peur de pas rester de pas durer sur le long terme j'ai gardé cet état d'esprit de quand tu voyages tu as une cagnotte d'argent et tu essaies de la dépenser le moins possible parce que parce que tu as peur en fait de pas durer sur le long terme simplement quand t'es entrepreneur euh et bien tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça parce que pour évoluer il faut justement que tu dépenses alors je te dis pas faut que tu dépenses n'importe quoi il faut que tu dépenses des trucs qui vont te permettre de gagner plus par exemple par exemple euh voilà tu dois apprendre à devenir je sais pas développeur web par exemple et puis bah t'as une technologie t'as trouvé une formation super qui semble t'expliquer parfaitement comment devenir développeur web mais tu sais que tu peux le trouver gratuitement euh et puis bah du coup si t'es un petit peu en mode euh voyageur tu vois tu te dis peut-être euh tu te dis peut-être euh attends je suis en train de conduire super doucement du coup tu te dis peut-être que euh et bien ça sert à rien de dépenser parce que tu peux le faire gratuitement et ça va tu peux le faire sur sur plus longtemps quoi le problème de ça c'est que tu perds du temps tu perds du temps et tu t'en rends pas compte parce que pour toi c'est devenu normal si tu es en mode un petit peu backpacker et cette formation qui va peut-être te coûter je sais pas 100 balles tu vois si tu as dépensé aujourd'hui peut-être que dans un mois tu pourrais facturer des prestations à 1000 euros et si tu factures des prestations à 1000 euros bah tu peux peut-être voyager plus et il y a vraiment un switch à faire entre le mindset du l'état d'esprit du voyageur et l'état d'esprit d'entrepreneur je sais que c'est pas forcément facile moi j'ai vraiment galéré à passer de cette étape tu vois alors avant j'étais pas du tout comme ça mais le fait de voyager deux ans ça m'a complètement transformé et du coup j'avais cette problématique enfin cette peur de dépenser de l'argent pour apprendre des choses je sais pas pour acheter un logiciel là par exemple récemment tu vois j'ai dû acheter un logiciel pour faire des du montage vidéo et de l'enregistrement en direct enfin voilà en gros c'est screen flow le logiciel et tu vois je suis quasi sûr qu'il y a un an j'avais réfléchi dix jours avant de l'acheter et je l'aurai certainement pas acheté j'aurai essayé de le craquer etc j'aurai passé énormément de temps aujourd'hui je suis plus dans cette logique aujourd'hui si je sais qu'il y a un truc qui va me permettre de me faire gagner de l'argent plus tard bah je l'achète tu vois et je ne réfléchis pas et il y a vraiment il y a vraiment un blocage psychologique enfin c'est pas un blocage psychologique c'est juste une habitude qu'on prend quand on voyage à ne pas vouloir vraiment dépenser on n'a pas ce problème quand on fait l'inverse c'est à dire quand on commence à entreprendre et qu'ensuite on voyage pourquoi bah parce que on entreprend en général c'est pour gagner de l'argent pour se faire plaisir et ensuite quand on a l'opportunité de se faire plaisir et bien on le fait pas on le fait pas forcément parce que c'est voilà c'est normal on a bossé dur du coup on va on va jouer dur à work a player tu vois voilà du coup c'est juste que je voulais dire aujourd'hui tu vois ce n'est pas très long c'était une petite une petite réflexion sur le mindset du attend je vais écraser un gars bientôt là sur le mindset du bon j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis aperçu que la gopro a planté en cours de route je sais pas ce qui s'est passé du coup je te fais une conclusion rapide maintenant si tu veux voyager ou si tu voyages déjà avec tes freelance entrepreneur et que c'est un truc que tu viens de lancer fais juste attention à ça c'est à dire pense bien quand tu dépenses de l'argent pour ton entreprise je pense que tu as juste un filtre à ajouter avant ta dépense et te dire que est-ce que ce truc là va me permettre de gagner plus d'argent dans le futur bah si oui je pense que c'est bien de l'acheter sinon achète le pas voilà tu as juste à ajouter ça dans ton process de d'achat si je puis dire et puis ça te permettra pardon je pense de développer plus vite voilà bon bah écoute j'espère que cette vidéo t'as plus n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous pour savoir pour donner ton avis tu vois ou pour poser des questions à ce propos aussi cette semaine particulièrement je lance une offre de coaching gratuit enfin c'est plus du consulting gratuit si tu as un projet de devenir freelance ou de te lancer sur le web ou de voyager enfin les thématiques en gros qui me touchent particulièrement et que tu aimeras en parler bah n'hésite pas à me contacter je mets en place une demi-heure une heure ça dépend en fonction de ce que tu as besoin de consulting gratuit donc le lien est juste en dessous et puis bah moi je t'attends je t'attends de l'autre côté pour qu'on puisse parler de tout ça ensemble voilà donc bah écoute à tout de suite et sinon rendez-vous samedi pour la prochaine vidéo allez à plus ciao ciao